alors bienvenue ce soir on va parler drupal mais plus précisément drupal commerce on va faire un petit retour d'expérience on va voir un peu comment ça se passe sur un vrai projet donc moi qui suis alors moi c'est une liberté sur twitter et liberté sur drupal.org alors ça fait huit ans que je suis drupal six ans au niveau de la communauté drupal.org sur le site donc je pense que drupal france on doit pas être très loin je suis vice-président enfin j'ai été vice-président de la communauté drupal france et aujourd'hui tech lead et j'anime la communauté drupal chez smile voilà et donc comme je l'ai dit en introduction on va parler drupal commerce avec un site qui s'appelle trois soleils donc c'est un site de location de camping car à l'origine il a été fait sur drupal 6 on nous a demandé en fait de faire une refonte sur drupal 9 donc avec un commerce de derrière et du coup sur ce site là donc il a démarré en juin 2021 on a eu cinq développeurs au maximum avec un chef de projet donc on avait quatre bacs et une front qui restait un petit bout de temps pour pour nous aider un petit peu cette partie là on a mis en prod fin avril sachant que la mise en prod ça a duré huit heures donc c'était assez chien mais avec des problèmes de dns c'était c'était franchement pas mal on n'a alors à l'heure actuelle mais il ya deux semaines j'ai compté 737 commis sur le projet et en termes d'heures sup j'ai arrêté de compter puis la machine à le planter quand elle a essayé de compter mes heures sup donc c'est voilà parce que ce qu'il faut savoir c'est que chez smile on avait déjà fait des projets en groupes à le commerce avant que j'arrive mais c'était du pas de commerce avec du bon pas de 7 aujourd'hui c'était sur drupal 9 et moi mes connaissances en groupes à le commerce et même la majorité des des personnes chez smile et même sur le projet au départ c'était c'était ça c'est à dire qu'au tout début moi on m'a dit ben un projet de groupe à le commerce j'ai ah chouette c'est cool c'est sympa sauf que groupes à le commerce c'est déjà c'est déjà quelque chose mais avant non pas le commerce il faut déjà connaître le commerce parce que du coup il ya des notions de workflow il ya des notions de il ya des termes il ya des termes à la con comme check out par exemple funnels de commandes moi quand on m'a sorti ça la première fois je sais pas ce que c'est pourtant j'ai déjà payé sur des sites internet en ligne j'étais les choses en ligne mais je connaissais pas ce genre de choses donc du coup j'ai appris en un an j'ai appris un peu à un petit peu tous ces termes après je suis pas une experte experte mais au bout d'un moment on prend un peu de l'expertise et on avance comme ça du coup donc qu'est-ce que d'ont pas le commerce déjà d'avant de voir un petit peu la partie projet donc groupes à le commerce c'est un module donc sur nos pas le point qui contient en fait une suite de sous module dans lequel on va pouvoir retrouver par exemple la gestion de panier le check out donc là une finale de commandes on va avoir tout un système de log pour le gay on va avoir la gestion de paiement la gestion des prix des produits du store éventuellement des taxes et ça c'est un sous module au corps de drupal commerce qui lui est comme un module drupal comme un paragraphe ou un bruit de forme en fait sauf qui contient tout un tas de sous modules le souci enfin pas le souci mais la petite différence avec un avec un group à le classique c'est vous dire voilà pour telle fonctionnalité je vais voir si un module moi c'est ce que j'avais au tout début du projet en me disant ben voilà on a telle fonctionnalité le client menti ça je vais essayer de regarder au final en termes de modules il n'y en a pas tant que ça donc il ya des modules de gestion de paiement comme du paypal ou autre mais après quand on veut rentrer dans des trucs on a eu des problématiques que je vous montre à tout à l'heure ben on est vite limité donc bon l'avantage c'est qu'en fait donc pas le commerce ça reste quand même une grosse api dans lequel on parle du groupal pour comparer à des modules groupal c'est beaucoup de beaucoup d'orienter objets donc avec des events avec des montants de tags avec des notions de ce qu'on peut retrouver encore des notions de résolvers ce genre de choses donc c'est assez bien foutu mais par contre en termes de modules communautaires enfin il n'y en a pas malheureusement il faudrait qu'on capitalise un peu plus mais bon peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour on le fera et peut-être qu'il y en aura un peu plus mais ça compare à l'image d'un peu ou autre on peut se retrouver limité donc la spécificité du projet donc on va essayer de voir un petit peu tout en gros tous les gros points sur lesquels on a un peu buté déjà le premier point moteur de recherche alors sur un pas classique on va avoir un moteur de recherche avec du sont là avec du s'appelle avec search api sorti api et cela c'est là nous on pouvait pas utiliser ce genre de choses parce que en fait sur le projet on a le groupal mais derrière on a toute une gestion vient de rp qui est en plus même pas du haut d'eau ou un truc que c'est vraiment un truc bien spécifique pour la location et du coup il n'y a pas de module qui existe de base est ce qu'on nous on avait besoin par exemple sur cette page c'était par exemple de voir toutes les disponibilités en fait des véhicules que ce soit par agence ou même même si on faisait une recherche parce qu'on peut faire une recherche par agence une recherche par véhicule et donc du coup il fait un appel en même temps le rp pour savoir s'il ya de la disponibilité et donc ça c'était assez compliqué si on voulait faire un système à la sortie api avec du système de facettes donc la grande majorité ça a été une vue avec du système derrière et des vues spread under avec le point module ce point module là il est quand même assez assez gros pour cette partie là mais bon du coup ça a pu se faire quasiment que comme ça après on aurait pu le faire en search api mais c'était trop compliqué pour pour le rendu final donc ça c'était l'un des premiers gros trucs qu'un de mes collègues a dû faire au tout début ensuite on a sur donc sur le moteur de recherche que vous avez vu alors je suppose que vous avez vu parce que c'est en c'est en titre sans petit écran mais vous avez le prix qui est affiché au départ normalement de ce que de ce que j'en ai appris c'est que normalement sur un vrai projet enfin sur un projet où c'est bien fait on va avoir un site e-commerce et toute la partie produit avec la gestion de notion de prix va se faire via un pime donc un producteur enfin système de gestion de produits j'ai pas le terme exact mais ça s'appelle pime donc comme akeneo ou autre et après le site en question va aller récupérer le prix via via une api là c'était pas le cas là le client en fait a demandé à ce que il y est dans le rp donc les produits avec toute la gestion des toutes la gestion des disponibilités avec la gestion des customers des conducteurs etc et aussi derrière ce qui ce qu'ils voulaient c'est qu'il y avait aussi ça dans le pal est ce qu'ils voulaient remplir dans le pal c'est que drupal gère la partie notion de prix et ce qu'on a dû faire c'était pas évident parce que c'est pas un simple ben voilà je suis le camping car là il coûte 1000 euros la journée non c'est un système ou en fonction de la saison c'est à dire par exemple si on en était ça va peut-être coûter beaucoup plus cher que si on est en basse saison après tout dépend du nombre de jours sur lequel vous allez prendre le camping car après il va y avoir une notion de type de véhicule aussi donc c'est pas forcément le même prix et après en fonction du forfait kilométrique également donc c'était un système où franchement c'est bien d'arracher la tête mais après c'est aujourd'hui ça a l'air de fonctionner puisque ça en prod mais c'est vrai que c'était c'était assez chiant à mettre en place et on m'a dit il faut que tu ça c'est une vue d'ensemble en fait du système de gestion de calcul de prix donc là on va retrouver par exemple on va retrouver donc la catégorie le forfait et en fonction du nombre de jours et de la saison ben du coup ça fait tout un calcul derrière sachant qu'en plus il faut savoir que il y a une notion de ça coûte plus cher si tu le rends à telle heure si tu le rends par exemple à 14 heures par rapport à 10 heures ça rajoute ça coûte des frais supplémentaires enfin c'est c'était un peu n'importe quoi alors que normalement enfin de ce que mes collègues ont dit toute cette partie là normalement ça va être déporté sur un pied mais sauf que le client il a voulu que ça soit comme ça parce que s'il devait faire ça le développement côté pym ou côté urp ça lui aurait coûté plus cher donc voilà pour cette partie là l'autre truc aussi qui a été bien chiant c'est toute la particule et le commande sur drupal en fait la particule et le commande c'est c'est fait via des plugins donc c'est relativement bien fait mais sauf que en temps normal bah si le client demande pas de custom bah tout va bien sauf que bah je sais pas si si ça vous arrive mais moi j'ai jamais eu de client qui me demande non non moi j'ai juste le module et puis après ça me bat le client veut toujours des trucs un peu ou alors ou alors après ça va être le design qui va dire ah bah non mais nous on va faire comme ci comme ça et puis après c'est au dev 2d merd et donc du coup n'est pas j'ai zappé une étape on est hop on reviendra sur l'autre après du coup je me suis donc ce que vous les clés en départ c'était avoir un système avec donc avec des modales un truc un truc assez chiant et surtout c'était l'implémentation en fait de la gestion des options c'est à dire que quand vous louez un camping car ou même quand vous achetez une voiture bah vous voulez que la voiture elle soit de telle couleur mais vous voulez aussi avoir des options donc typiquement là c'est je veux avoir un port de vélo je veux avoir une garantie je veux tel truc tel machin donc on peut se dire bah c'est simple ça peut être un simple formulaire etc sauf que dans l'UX dans toute la partie design tu as des trucs où c'est en mode des plus et des moins après tu as des trucs c'est en mode en mode select box en mode bouton radio etc et quand j'ai cherché un module qui faisait à peu près ça sur internet bah en gros il y en avait un qui était fait pour dropout 8 mais ça correspondait pas forcément et puis c'était pas assez pas assez extensible par rapport à ce qu'on voulait faire et donc du coup j'ai développé un module j'ai pas encore eu le temps de le contribuer mais parce que on était un peu pressé par le temps donc j'ai fait une intégration un peu on va dire crade entre guillemets dans le sens où je me base sur du paragraphe pour faire le paramétrage mais du coup ça ressemble du coup ça ressemble à ça maintenant donc ça c'est ce qu'on a ça c'est ce qu'on a en prod donc en fait vous voyez donc il ya les plus des moins des boutons radio de l'autre côté ça met à jour toute la partie on appelle ça résumé de la commande et donc tout ça le client lui dans le bo il peut dire ben voilà je veux par exemple je veux référencer un produit qui ça va s'afficher sous forme de checkbox ou sous forme de selectbox et après si c'est déjà fait côté groupal enfin côté code ben du coup ça va s'afficher correctement donc c'est ça aussi le truc c'est que j'ai ce module là que je vais contribuer à un moment donné j'ai fait en sorte de le rendre complètement contribuable par le client donc pour l'instant bon ça utilise du paragraphe mais à terme ça sera un truc d'un truc avec des peut-être en tout cas sans sans avoir besoin de l'appel ça de dépendance et quand j'ai commencé à faire ce module là j'étais parti sur une solution avec une entité j'ai fait des trucs et avec le temps donc maintenant ça fait quasiment un an il ya des trucs que je me suis je me suis dit ah au final j'aurais peut-être pu faire autrement parce que j'aurais pu utiliser des fonctionnalités de commerce mais du coup quand on ne connaît pas donc pas le commerce au départ ben on fait avec ce qu'on connaît et puis avec le temps on apprend et aujourd'hui certaines choses où on pourrait faire un réfacto mais après dans le rendu ça fonctionne plutôt pas mal ça a mis à jour le prix c'est franchement c'est quand même relativement bien foutu et donc ça c'est ça c'est la partie option donc du coup du tunnel de commande donc dans le tunnel on va retrouver également l'ajout conducteur donc avec son adresse et la petite case qui dit vous avez bien 21 ans donc du coup on va avoir toute la partie vérification de la commande donc pour vérifier que le client il ce qu'il a sélectionné c'est bien ce qu'il veut s'il a fait une bêtise au moins il peut retourner en arrière on va retrouver la partie order information donc cette partie là c'est le choix du comment on appelle ça le le choix du système de paiement donc on peut avoir donc le système de paiement qui va qui va qui va être en mode carte bleue mais on peut aussi avoir un système de de paiement par chèque ou un système de virement donc ça on le verra un petit peu après toute cette partie là et après on a la commande elle est la commande elle est validée entre guillemets c'est à dire qu'on a payé et tout et puis à la fin on a une petite étape ben voilà c'est complété donc vous vous avez bien payé et vous pouvez partir du temps en temps voilà alors hop hop donc ce qu'il faut savoir aussi sur un sur un site e-commerce c'est qu'on a des notions d'étape donc les étapes c'est ce que vous avez vu juste avant donc avec l'étape des options l'étape des drivers donc ça c'est l'étape du workflow enfin du tunnel de commande pardon et on va avoir aussi une notion d'état de commande c'est à dire que du coup quand quand vous achetez quelque chose sur internet ben vous allez avoir par exemple vous allez mettre un truc dans votre panier vous allez avoir un état de raft et à la fin quand vous payez vous allez peut-être avoir en en attente de livraison enfin vous allez avoir des des statuts spécifiques donc sur Drupal commerce c'est très bien fait c'est basé sur le module state machine qui est donc il ya un menu l'externe à Drupal commerce et qui permet en fait de gérer les états du workflow sur Drupal sur Drupal commerce de base vous avez un workflow classique enfin vous avez plusieurs types de workflow sauf que ces workflows là c'est bien pour un site entre guillemets standard mais nous on avait une particularité sur un site de location c'est que en fait donc vous mettez votre commande dans le panier donc c'est en état de raft après donc quand vous payez quand vous arrivez à l'étape du paiement et vous payez la commande passe dans un état de validation et c'est seulement au retour du camping-car que la commande est passée en complété donc la commande en fait donc le camping-car que vous louez il est pas enfin la commande elle n'est pas fermée à la fin du paiement elle est fermée au retour du camping-car donc ça rajoute un petit peu de complexité enfin pas tellement mais ça rajoute un petit peu de la gymnastique et surtout que ben après on verra après mais on a une notion aussi de paiement à 30% donc on peut payer d'avant de 30% et puis payer le reste plus tard donc c'est aussi une étape à prendre en compte mais du coup c'est pas dans le même fonctionnement que si la personne ne payait 100% tout de suite donc voilà c'est des choses c'est des choses qu'on apprend et c'est des choses qu'il faut que quand on sait pas on peut pas deviner et c'est des choses quand même qui sont importantes sur un projet commerce et également du coup sur global commerce parce que ça ça en découle pas mal de choses derrière sur l'implémentation métier notamment toute la partie par exemple appel avec le rp ou autre on a besoin des fois de savoir l'état de la commande enfin c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir en amont sur comment est-ce que est-ce qu'on y a pensé est-ce qu'on a bien toutes les étapes parce que typiquement on avait déjà à peu près imaginé le workflow tout début mais sauf que ben moi n'ayant pas de l'expertise sur le commerce un jour donc c'était il y a trois mois c'était quand j'étais au global des bases j'ai posé une question à des experts plutôt malgratôt mais sur comment sur par rapport à un signe de location de camping car avec voilà j'ai expliqué un petit peu le contexte du projet est-ce que mes étapes de workflow est-ce que ça allait et tu as deux collègues qui m'ont dit bah non en fait il faudrait que tu rajoutes du coup l'étape processing quand tu viens de faire un paiement à 30% et ça c'est des choses que je ne savais pas de base et que je ne pouvais pas deviner donc du coup là je suis en train de faire des modules dessus mais et donc je ne sais pas si avec ce rajout de ce rajout de ce rajout d'état de workflow ça fait pas tout péter pour l'instant j'en sais rien donc on verra bien mais c'est quand même quelque chose qui est important à prendre en compte sur ce type de projet donc là on a donc les étapes donc ça on a les états de workflow donc chez nous on a donc l'état d'art l'état processing dont on a parlé un système validation et après quand le véhicule est retourné ça passe en complété et si si la personne allume la commande ça fait quand ça lève et du coup on a aussi donc dans cette étape on a aussi les transitions d'ailleurs passé de pour passer de la transition draft à la transition validation fin de pardon de l'état draft à l'état validation on va appliquer une transition donc ça veut dire qu'on va comme un des slides on va faire une transition de draft à l'utilisation donc on va faire une transition place et tout ça on le définit en fait dans tout simplement dans un fichier yabelle et après group al commerce donc avec un hommage bien spécifique en termes de nombre de fichiers et après dans mon pal commerce on dit ben voilà je vais utiliser tel workflow au final c'est pas très compliqué après c'est juste que si on a toute une partie métier derrière ben il faut faire un petit peu de code mais dans l'ensemble c'est relativement facile à mettre en place donc ça ça va ça ça a été ça ça n'a pas été trop compliqué à mettre en place donc c'est cool et du coup là on va arriver à un truc plutôt sympa c'est le système de paiement alors aujourd'hui donc ça c'est la partie order information qu'on a vu juste avant donc c'est toute la page où on définit en fait le le moyen de paiement et le règlement si on veut faire un règlement à 30% donc un à compte donc ça ça c'est pareil côté bac ça va encore après l'implémentation font c'est assez chiant parce que vous savez c'est c'est des rendements arrêts en fait parce que du coup c'est un plugin donc après derrière c'est c'est plein d'arrêts et quand on a une personne qui n'a jamais fait de Drupal et qui a fait que de l'html css ben il faut faut implémenter toutes les classes qui vont bien et tout donc ça a été un peu chiant côté front aussi mais surtout ce qui est ce qui a été et ce qui est encore le plus chiant c'est le paiement par carte bleue parce qu'on passe en fait par un qu'on appelle ça par un système de paiement un peu comme paypal ou autre un système en ligne sauf que ce gestionnaire de paiement en fait il a un module qu'il a développé et qu'il a mis en place sur github je pourrai vous montrer après plus tard le code si vous voulez dans ce code vous allez retrouver par exemple des daïs vous allez retrouver des choses qui alors je suis pas expert en non pas le commerce mais j'ai essayé de comparer avec d'autres produits de paiement il y avait des choses qui n'étaient pas logiques typiquement dans le code en fait dans un système de paiement en fait ce que vous avez c'est que donc là vous allez choisir votre carte de crédit par exemple vous allez valider la page ça va renvoyer sur le système de paiement sur lequel il va vous demander donc ça c'est ça c'est configurable parce qu'après vous pourrez avoir une gestion dans drupal mais nous on sort du site donc pour aller dans le système de paiement et dans le système de paiement donc on va rentrer notre numéro de carte bleue et quand on valide tout ça en fait il va faire un il va faire un appel à groupal parce qu'on appelle une url de notification donc ça c'est un ipn instant instant paiement notification donc ça c'est fait en poste en tâche de fond et c'est fait en gros juste avant le juste avant le retour à la boutique et en fait quand il fait ça donc du coup il va contacter drupal donc le module en question et dans le module en question en fait qu'il applique il applique une transition il n'est pas voilà si si la commande a été bien été payé du coup j'applique la transition place donc je passe l'état de la commande en complété et ce qu'il va faire aussi c'est qu'il va changer l'étape du tunnel de commande en complété également sachant que groupal commerce normalement c'est le gérer je pense et en fait on a des petits soucis avec quand il retourne dans groupal il y a des trucs qui vont pas on a également eu là aujourd'hui on a également d'autres soucis où on a des paiements on sait pas d'où ça vient donc côté groupal donc on a on a en fait dans le back-office on a deux lignes de paiement donc avec le même le même euro de transaction mais sauf que le paiement le fin de le client lui il a payé qu'une fois mais dans groupal ça apparaît des fois deux fois ou alors des fois on peut avoir la commande qui est en draft donc du coup qui est comme si elle n'a pas été payé mais sauf que le client il a payé donc on a tout un tas de petites joyeusetés comme ça sur sur le projet et là on est encore à déduquer ce genre de choses et aujourd'hui je suis à implémenter le système de sur d'un compte parce que en fait sur groupal commerce donc il ya une issue qui existe pour dire ben voilà je veux je veux mettre en place un système d'un compte que ce soit du 30% ou que ce soit voilà un peu comme des promotions on pourrait choisir bon en fait ça n'existe pas vendant pas le commerce je sais plus j'avais la semaine il me semble d'ailleurs j'ai loupé des slides je vais revenir après du coup donc il ya un ticket qui a été ouvert en 2018 pour dire ben voilà je voudrais implémenter un système de son à compte est-ce que c'est prévu ou pas et en fait dans le ticket c'est voilà vous passez par un event et en gros fait toi la main donc ce qui n'est pas forcément évident moi je m'attendais à avoir un module ou autre et en fait quand j'ai fait ma présentation la semaine dernière à l'affût paline il ya des gens qui m'ont dit bah en fait dans le corps de groupe à commerce c'est pas forcément c'est pas forcément très logique mais par contre ça aurait pu être un module un module contribue sauf que ça n'existe pas et donc du coup aujourd'hui ben j'ai commencé une implémentation sauf que j'ai des petits soucis avec les étapes de commande parce que dans notre process on doit pouvoir payer à 30% donc la personne dit par exemple voilà payé 30% maintenant et le reste à la fin est aussi le client donc trois soleils veut que jusqu'à jusqu'au départ on puisse rajouter les questions typiquement voilà je commande un camping-car voilà du 19 au 25 août par exemple entre deux j'achète j'achète des vélos et je me suis maintien vu que j'ai acheté des vélos j'aimerais bien avoir un port de vélo donc ça c'est des trucs où on doit pouvoir retourner après il ya plusieurs manières de faire mais pendant mais la façon dont j'ai imaginé le truc c'est on va pouvoir retourner dans le tunnel grand dans la partie option que je vous ai montré tout à l'heure pouvoir rajouter donc du coup des options et après retourner au système de paiement mais le souci c'est que en fait avec le système de paiement qu'on a aujourd'hui on a des petits soucis c'est que quand on y retourne du coup une fois que vous avez entré votre carte ou bleu au lieu de retourner sur la page complétée en fait il retourne sur la page des options sauf que c'est parce qu'il vous intéresse donc du coup c'est assez chiant aussi donc dans l'issue bas il ya quand même un event et ils disent un peu comment il faut faire mais sauf que après il ya le problème c'est que comme sur chaque projet il ya tellement de spécificités que le truc générique bas ça fonctionnera mais dans notre cas c'est un peu plus complexe donc on n'a pas pu partir là dessus et donc du coup moi c'est toujours en cours c'est toujours en cours d'implémentation et j'espère que je vais y arriver quand même plusieurs semaines que je suis dessus j'ai discuté avec un collègue qui m'a dit non mais qui était en train de regarder le système de doublons et qui m'a dit non mais il y en a dans tous les sens c'est à dire que sur la partie paiement que vous avez fait le paiement ça fait une sauvegarde dans l'entité de paiement qui fait un pré save dans l'entité d'order qui va faire un qui va recalculer le prix pour dire ben voilà le la commande elle est payée enfin il y en a vraiment il y en a vraiment de partout et c'est vrai c'est bien fait le code il est bien fait mais sauf que ça touche je sais pas moi si ça touche une quinzaine de fichiers juste pour la partie paiement et finalisation en fait de la commande c'est voilà je pense que c'est une quinzaine de fichiers je pense et donc du coup il faut se balader là dedans faut chercher pour essayer de comprendre sachant que ben la doc sur Opel Commerce au final il y en a pas tant que ça et il ya une doc officielle mais qui où il ya certaines pages c'est marqué ben à contribuer enfin j'exagère un peu mais il ya un petit un petit machin jaune si vous voulez contribuer ben n'hésitez pas à le faire un peu comme un mode wiki donc voilà bon on arrive quand même à trouver 90% de notre mode heures mais après le reste c'est pour gagner dans le code de commerce pour ça marche du coup je vais revenir sur du coup la partie paiement où on a eu des soucis en fait ce qui se faisait tout à l'heure voilà donc en fait ce que c'est bon ce que fait dans pas le commerce c'est donc je choisis la carte bleue je vais dans je retourne pas je retourne mais je vais dans le sur le site de jouant c'est de mon numéro carte bleue et à ce moment là donc vous avez dit donc il va faire deux appels il va faire un appel url de url notif et un appel url de retour et en fait le souci qu'on a enfin que moi j'ai aujourd'hui avec ce module c'est qu'en fait quand ils l'appellent url de retour donc ça c'est le code officiel de l'ont fait le commerce donc il va il a en fait arrivé à la partie validé de step id et en fait dans cette partie là il va vérifier en fait que l'étape de la commande correspond bien à l'état de la paiement et je crois que c'est ça oui c'était non c'est pas ça c'était en fait qui va vérifier que l'étape qu'on a en base de données correspond bien à l'url enfin l'étape qu'on a en fait que nous on envoie le système de paiement et normalement on devrait avoir un système de j'arrive à l'étape paiement et donc du coup on devra avoir le request step id qui est en paiement et dans base de données on va avoir aussi l'étape paiement sauf qu'aujourd'hui nous ce qu'on a c'est on a on a le step id qui est en paiement et le request step id qui a en complété et donc du coup sans sans être passé par l'url de retour et donc il termine pas complètement sa commande et ça crée comme ça me crée quelques soucis et j'arrive pas à comprendre pourquoi donc ce que j'ai ce que j'ai cru comprendre c'est qu'en fait l'url de notification passe avant l'url de retour mais ça on me dit que c'est normal donc après enfin qu'il n'y a pas de n'y a pas forcément de notion de il faut absolument que ça passe avant ça passe après mais le module de paiement donc qu'on utilise j'ai même appelé le support qui veut dire ben nous ça fait dix ans qu'on travaille avec drupal et on n'a pas de souci mais sauf que quand on va sur la doc du module sur l'installation automatique c'est marqué pour installer de manière automatique sur drupal vous allez donc vous allez sur vous récupérer le point zip vous allez dans le back office et vous l'installez en l'uploadant donc ça c'est une installation automatique du module donc ils ont je pense que ils ont très peu de connaissances en drupal et que à mon avis ça doit être un stagiaire qui a fait quelques modifs derrière et c'est lui qui a le développé parce que enfin pour retrouver des d'ailleurs enfin il ya des trucs que c'est mon php star je suis obligé de désactiver les php cs parce que selon que les lisibles et du coup bas ça me génère le fait que ben au retour de l'url il arrive pour valider ce type id il dit bah vu que c'est pas bon bah du coup je redirige et je continue pas le reste donc ça c'était c'est toujours un des problèmes pour l'a donc ce que j'ai essayé de faire là depuis quelques jours c'est essayer de me monter une stack commerce des mots donc d'ailleurs j'ai utilisé d'idem ce n'était pas forcément évident et l'idée c'était essayer de refaire un petit peu une installation de base sans toute la partie custom pour essayer de comprendre et de voir si c'est une partie custom de notre côté qui ferait en sorte que l'état de validation enfin les cette partie là du coup enfin c'était pour voir si si ça fonctionnait aussi sur cette partie là mais visiblement ça a l'air de faire la même chose donc il faut qu'on creuse un petit peu plus là dessus et je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure un problème aussi qu'on a avec le module c'est que oui c'est que le module en fait il applique la transition place à la notification sauf que ben si on a un workflow particulier ben du coup le module il fonctionne pas parce que il arrive à l'url aux notifications si la commande déjà elle est pas draft du coup ça passe pas mais si elle est draft du coup il applique la transition place donc du coup ça passe en complété et nous dans le cas ça passait pas donc quand j'en ai parlé donc à la boîte qui a développé le module ils m'ont dit ben oui on utilise de voir que d'ont pas le commerce après s'ils voulaient faire une modif sur le module vous pouvez mais par contre voilà vous êtes vous avez pu la garantie donc on est voilà donc on fait une modif sur le module on fait un petit patch et derrière mais du coup le client trois soleil lui il n'a plus la garantie de paie de cette aide de paiement parce qu'on a fait le bonis dedans mais de toute façon leur code est tellement mal fait que que c'est déjà une garantie je suis pas sûr que voilà et enfin pour finir donc sur le projet pour essayer de non c'est une voiture pour essayer de faire bien les choses sachant que moi en fait quand on m'a demandé de faire le projet de romper le commerce j'ai assez cool sachant que c'est la première fois que j'ai été tech lead avec encadrement ce que j'ai déjà fait des projets en tant qu'équipe mais avec un encadrement c'est la première fois et c'était aussi la première fois que je faisais donc pas le commerce donc et que je faisais un city commerce surtout donc du coup double stress avec des moments où j'étais en mode un peu comme marine en mode voilà syndrome de l'imposteur moi qui avait des collègues mais du coup pour essayer de bien faire les choses on a utilisé donc une stack de coeur donc c'est la stack de coeur de florent trouille gros a dont vous avez le lien je vous ai mis le lien après puis je partagerai les slides on a mis en place grub php également donc si vous savez pas ce que c'est c'est un c'est un petit outil qui va créer un petit guide hook et qui du coup chaque comit va lancer typiquement nous on a mis php cs php stade mais on pourrait rajouter des php unit ou autre et aussi chose très importante du nom de php c'est qu'il va aussi vérifier le nom de comit donc si vous mettez et auto il va vous dire maintenant ça va pas parce qu'il n'y a pas d'une en ticket il faut que ça il faut que ça soit formaté de ta manière donc ça ça a été rajouté on a fait aussi bon on est tout classique php cs php stade donc intégrer à grande php mais également intégré dans la gitlab enfin dans gitlab avec l'acier ici que j'ai monté on a également des tests unitaires mais très léger parce que malheureusement j'aurais bien aimé en faire plus mais voilà c'est comme ça on a juste fait des tests unitaires sur la partie calcul de prix et le billard par contre là on l'a fait en mode tout le tunnel de courant donc en fait à chaque fois qu'il ya une merge request bah ça va ça va lancer biat avec et ça va passer sur tout le tunnel de commande avec je commande des options je teste là j'ai rajouté la fonction de 30% donc ça va tester 30% ça va également si une erreur en plus ça va faire une capture d'écran parce que derrière c'est relié à un chrome avec selenium et 1000 que d'arriver donc si un jour je pourrais peut-être faire une démo dessus si ça vous intéresse et ça nous a bien aidé parce que plusieurs fois on a eu des trucs en mode ah bah c'est cassé et puis il ya le chef de projet qui dit bah ouais mais là on a besoin de livrer donc force la merge request donc au bout d'un moment bah tu dis bon bah voilà bon après c'est pas en prod donc ça va c'était sur un environnement de déclaration mais quand même donc tu t'exécutes tu dis bah ok bah je livre et là une demi heure après ah bah le service d'intégration fonctionne plus il y a une erreur ah bah oui c'est je l'avais dit la merge request on a forcé ben voilà donc c'est vrai que ça a permis quand même pas mal de nous éviter pas mal de pas mal de soucis avec ça et on a implémenté également ben c'est ici ni avec dit lab donc on a donc sur le projet on a mon serveur d'intégration d'un serveur de recettes clients et prenez une prod et tout ça est géré de manière automatique donc avec avec l'héberge request où il ya une vérification avec du bia du php cs du php stan on a également une autre siège dans lequel on a tout un système pour je redescends les données de la prod à la pré prod et ainsi de suite anonymiser bien sûr en gros par exemple on veut on a une problématique en prod on veut pouvoir essayer de reproduire local ben au lieu d'aller se faire chier à se connecter sur le serveur de prod de faire un dame de machin de truc ben en gros on va dans la scieille on lance le job on dit bah voilà je veux l'exécuter sur telle branche et la branche correspond en fait au serveur en question et après ça en descendent pour donc c'est assez pratique et ça évite ça évite aussi à toucher au maximum à la prod et ça ce n'est pas mal j'ai dû j'avais pensé un truc aussi j'ai oublié de vous parler de quelque chose mais je ne sais plus oui oui on a implémenté aussi un de mes collègues qui est là ce soir a implémenté le système des promotions donc ça c'était pas mal aussi parce que le client voulait tous un système de promo en mode je sais plus comment ils appelaient ça mais des promos permanents de ce genre de choses donc le cp a dit ben on va implémenter ça le def qui a fait le la personne qui a fait le def c'est libre a vu que je connais pas donc pas le commerce bas je vais implémenter ce que demande le client et je vais le faire en mode par rapport à ce que je connais et du coup donc pas pas dans les règles de l'art repas le commerce et un jour il ya le client qui configure donc ils vont finir les promos qui dira maintien bien un système de promotion non pas le commerce à maintien je peux configurer si ça et tout a cassé parce que les le code qui a été fait ne se basait pas sur la partie non pas le commerce et le cp en question à l'époque avait dit ben non mais il faut respecter ce que des clients donc on va implémenter que ça sauf que ben les clients quand ils voient quelque chose c'est comme c'est comme un enfant il voit un bouton il va cliquer dessus il voit les lumières aujourd'hui et du coup on se retrouve avec des cas où en fait il n'y a plus rien qui marche parce que c'est du full custom et que on a mal fait on a mal fait l'intégration de notre côté mais c'est pas c'est pas grave en soi mais du coup il faut il faut toujours essayer à se coller au maximum de la solution et voir un petit peu les implémentations qui sont faites sur sur des choses similaires avant de partir sur un truc de voilà je vais faire quelque chose de telle manière pour essayer de coller aux clients et puis finalement les choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné donc voilà voilà j'ai fini ma petite présentation merci à vous d'avoir écouté je j'ai mis ah oui une dernière celle de 6 j'ai oublié de vous en parler c'est si demain je vais refaire un projet de repas le commerce est ce que je le referais alors moi je dirais oui forcément parce que je fais que du drupal et que voilà j'essaie de promouvoir drupal même même chez les collègues qui font du java donc voilà mais mais sinon en réalité oui je referais un projet drupal commerce mais par contre il ya certaines choses que je referais différemment et il ya certaines choses que j'ai implémenter différemment donc mais sinon oui aussi un truc c'est que si on va refaire un projet drupal commerce ce qu'il faudrait prendre en compte c'est même chez un groupe à classique mais on a moins ce problème là c'est de se dire bah tiens on va essayer d'implémenter si le client demande une fonctionnalité on va essayer de faire en sorte de voir si sa fonctionnalité à lui ne peut pas être contribuable sur mon point de vue de la communauté et à partir de là si c'est ça et c'est de créer un maximum de modules groupes à commerce pour pouvoir après les proposer à nos clients donc voilà mais pour l'instant il faut se contender de ce qu'on a apparemment il ya des questions merci beaucoup alors là c'est plutôt des félicitations si vous avez des questions vous pouvez lever la main et on donnera la parole dans l'ordre je peux zoomer un peu je vais essayer de me mettre le chat alors juste pour la petite pour les petits le petit truc c'était pas forcément évident de faire ça en ligne parce que du coup j'ai pas forcément réaction et donc si j'ai fait des petits blancs ou autre je m'en excuse alors comment on active le chat non c'est pas ça ouais du coup si tu veux tu peux arrêter de partager comme ça ce sera peut-être plus pratique pas déjà je cherche pas l'habitude du truc est juste à côté de la main là où tu es le chat ah oui et si tu veux je peux juste te lire les questions aussi je vais essayer de zoomer donc on a eric qui demande pourquoi ne pas avoir utilisé le système promo natif bah en fait je sais pas si mon collègue là s'il a envie de répondre s'il n'a pas envie du coup je peux en effet répondre à la question si tu alors pourquoi ne pas avoir utilisé le système de promo natif alors en soi on a utilisé le système de promo natif c'est juste que sur sur la demande client on a plusieurs types de promotions on a un qui va s'appliquer en fonction du nombre de jours qui est calculé entre les deux dates choisies donc entre une date un client va choisir une date de départ et une date de retour ça va nous donner admettons dix jours et s'il y a une promotion permanente qui est qui est inférieure ou égale à dix jours elle va s'appliquer automatiquement sur le produit donc on a ce on a ce système qui est en place et en plus de ça on vient rajouter des promotions éphémères qui là peuvent s'appliquer en fonction d'un produit en fonction de d'un certain prix et c'est des trucs qu'on doit cumuler les entre les promos permanentes et les promos éphémères ce qui rend le site et le calcul un petit peu plus complexe d'autant plus que dans le tunnel on peut venir rajouter encore des codes de réduction si le client a reçu des codes de réduction par mail ou autre il peut venir rajouter ça on a des règles supplémentaires qui sont de supprimer la promotion éphémère mais garder la promo est permanente et n'appliquer que le code de réduction on arrive vraiment dans des systèmes un peu compliqués c'est pour ça qu'on est obligé de faire un peu de custom en plus du natif ça c'est un peu dégressif fait une promo c'est sûr mais voilà pour l'explication si la cibac up une autre question si je pas forcément je sais pas si j'ai été très clair sur certaines parties n'hésitez pas je peux compléter c'est quelle banque alors c'est pas c'est pas une banque c'est bon je vais le dire c'est pzn et donc du coup c'est le module pzn donc je vais essayer de vous montrer un exemple si on est là dessus pour montrer un peu comment j'espère que j'ai pas quitté le truc non ça c'est le github du module c'est un peu définitif du coup merci pour les liens dans le chat je vais les mettre en commentaire quand on aura fini sur sur l'événement meet up pour les personnes qui s'intéressent donc là je vois le commerce monético et puis le commerce partial payments tu es de retour inès oui je suis de retour je le commerce comité c'était quoi celui-là oui c'était l'outil de système de paiement c'est ça c'est des partages qui sont dans le chat oui sur des paiements partiels et puis un système de paiement un module de paiement via monético c'est écrit du mood etc ah oui vas-y je te laisse partager ton écran et finir oui alors en fait à un moment donné donc c'était mais c'était plutôt vers la fin on s'est posé la question de ce que on serait pas parti sur autre chose sur un autre module de paiement et donc du coup un autre système de paiement en fait bon moi je connaissais pas droupal commerce plus que ça enfin j'avais déjà un peu à garder le module paypal pour pour l'association mais voilà c'était à peu près tout et du coup le client nous disait le problème de paypal c'est que du coup ça fait des frais supplémentaires à chaque transaction donc nous on n'a pas parti là dessus entre deux bas j'ai fait une amende pour paiement le commerce aussi et j'avais entendu parler d'un module alors je sais plus son nom où j'ai vu flocons de toile dans les mainteneurs où ce module est d'urgence aussi donc 200 de tarot et si je l'avais su plutôt alors non c'était pas stripe c'était une conie commerce inco comment ingénico ingénico et merci c'est ça et si je l'avais su plus tôt on l'aurait proposé aux clients mais je l'ai vu que trop tard mais c'est comme ça que j'ai vu qu'en fait le module le module de pzn en fait n'était pas forcément bien implémenté donc typiquement encore ça va mais comme je vous disais on va voir des daïs comme ça les phpcs et tout enfin ils connaissent pas ça c'est assez mort ils font vraiment des trucs en mode si tu sors un petit peu du cadre il ya plus rien qui fonctionne après après qu'est ce qu'il ya d'autre enfin c'est mal c'est mal implémenté la dernière fois j'ai vu qu'ils avaient fait une modif dans le module et qu'ils avaient sorti une nouvelle release j'ai dit bah tiens je vais aller voir un petit peu la réalise en question ouais typiquement il ya des trucs comme ça les petites joyeusetés qui sont franchement c'est bien foutu notamment j'ai vu un truc format liste email c'est parti de maïd coma c'est on se demande s'ils savent développer des gens et du coup ouais ça a été une question qu'on s'est posé mais au final il était un peu tard donc c'est le choix on est resté là dessus et aujourd'hui ben on essaie de faire avec ce qu'on a donc essayer de si de corriger tous les problèmes mais pour ça va faut faut chercher faut creuser faut comme je dis toujours on fait de la spédéo et aussi on fait l'archéologie donc ça c'est ça c'est notre métier voilà pour la partie pour la partie paiement j'ai vu qu'il ya un message je crois alors c'était quoi les surprises complexité de la meb par rapport à un drupal classique ouais c'est pas vraiment des complexités mais c'était en mode vu qu'il y avait le drupal 6 déjà qui était en ligne il fallait le mettre en mode maintenant s'il fallait que le client lui de l'autre côté saisissent les nouvelles commandes ça a déjà pris un petit bout de temps même si il avait déjà fait ça en amont mais mais entre eux le moment où il l'a fait et le moment on a voulu mettre au prod il s'est peut-être passé une bonne journée donc il a fallu qui rajoute ça on a eu également la partie dns ou ça n'allait pas parce que le client avait un prestataire enfin déjà c'était donc sachant que trois soleil c'est une entité en fait de du groupe trigano en fait donc du coup le client qu'on avait nous en mythe c'était pas celui qui gérait les dns donc du coup il a fallu le contacter lui c'est pas forcément un expert en termes de dns donc il a fait le modif mais en gros son DNS lui a dit ça marche pas il ya une erreur veuillez contacter le support donc même pas de détails de l'erreur rien donc on a perdu aussi du temps là dessus après qu'est ce qu'il y a eu d'autres je sais plus après des connexions à l'erp qui ah oui il y avait eu je crois l'appel erp qui ne se faisait pas également c'est ce que nous aussi pour pour la petite histoire pour la petite anecdote en fait la mise en prod devait initialement devait être fait dans le mois de décembre mais du coup on a pris un peu de retard et un jour j'étais en train de fumer une cigarette en bas avec un collègue et j'ai dit ça y est enfin demain on va en prod ça y est il était qu'un dans l'après midi et il m'a dit t'es sûr et tout parce que enfin tu dis ça chaque semaine non non là c'est bon c'est sûr et tout machin et deux heures après tels gens qui dit ah bah non mais là il ya un truc voilà il ya un truc bloquant pour la mètre on pourra pas mettre en prod demain donc ça a été comme ça pendant plusieurs semaines c'est non mais on peut pas mettre en prod pour parce que il ya tel truc qui a pas il ya un truc qui a pas donc c'était moi sur la fin c'est c'est un peu dur mais du coup tout ça fait que ça a duré huit heures ah oui et puis il avait il a fallu aussi réapporter les données de la prod enfin de l'ancienne prod donc réapporter tous les profils tous les profils conducteurs et les customers et ça ça a pris aussi pas mal de temps parce que je crois qu'il y en avait plus de 15000 un rapport de base mais je crois que il y avait tout qui avait planté enfin c'est un ensemble de c'est un ensemble de choses mais aujourd'hui par exemple typiquement quand on veut mettre en prod comment on appelle ça à une itération bah typiquement en moins d'une demi heure c'est fait oui c'était oui c'était avec du migrate mais avec une particularité par exemple où il ya dû avoir un petit peu de custom parce que typiquement sur donc sur le drupal 6 qu'ils avaient alors c'était pas la langue du site mais c'était le pays je crois enfin le le code pays enfin il ya un truc comme ça au lieu que ça soit fr par exemple c'était fera et je pense que j'ai jamais fait le drupal 6 enfin c'est peut-être une fois encore moins d'ont pas le commerce donc je sais pas comment c'était implémenté mais c'était pas c'était pas c'est pas aussi simple que passer d'un paragraphe drupal 7 à un paragraphe drupal 8 mais oui oui c'était avec quand même du migrate heureusement c'est vraiment de coller au maximum enfin de ce que je connaissais sur sur le drupal ça va je maîtrise un peu plus donc j'ai dit bah non là faut utiliser ma guide ou pas faire ça à la mano mais par contre pour ne pas le commerce et les trucs où on a eu des cas où c'était pour la partie ajout de saison avec le calcul de prix il ya des trucs qu'on aurait pu faire directement avec le module drupal commerce en mode product variation ah oui c'était pour les fins faits kilométriques et au final j'ai créé une entité à part mais le truc c'est qu'un jour un mais moi j'en ai besoin dans ce sens là et moi j'en ai aussi besoin dans l'autre donc du coup tu fais un peu du hack en mode je rajoute un champ anti tiref qui va pointer vers le vrai produit enfin c'est pas de péril terrible mais sauf que à l'époque je connaissais pas assez drupal commerce pour partir dans cette direction si vous avez d'autres questions vous avez d'autres questions à eric alors vous stockez les commandes que j'entends par stocker tu veux dire en base mais je pense que tu peux te laisser le micro si tu veux oui on stocke oui on stocke les commandes en base comme n'importe quel signe de commerce on a par contre une particularité c'est que donc on stocke les commandes en base mais on stocke aussi les commandes dans l'ERP et en fait au début du projet on nous a dit bah tout ce qui est BO drupal commerce donc le back office tout ce qui est back office drupal commerce au niveau des commandes bah en gros on s'en fiche enfin je veux dire si si un truc qui marche pas parce qu'on a modifié l'état d'une commande etc c'est pas grave puisque de toute façon tout est eux ils vont tout gérer via leur ERP donc on a dit ok sauf que bah aujourd'hui en fait quand déjà ils ont voulu créer les commandes à la mano pour avant la mise en prod ils ont dû passer par le BO il y a des choses qui n'allaient pas et aujourd'hui ils ont aussi notre souci c'est s'ils veulent le rajouter à la main dans le BO bah ça crée pas les contrats dans l'ERP et ça fait pas des bons retours enfin des trucs qui vont pas mais typiquement oui on stocke les commandes de notre côté on stocke pardon on stocke les produits on stocke les agences et non arrête moi si je me trompe bastien mais c'est bien l'ERP qui gère les factures je crois c'est c'est bien ça c'est ce que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps c'est c'est l'ERP qui génère les factures et nous on fait juste appel à un web service pour récupérer le document généré c'est déjà ça c'est toujours ça de pris c'est tout pas d'autres questions de même que après pour pour les commandes tout ce qui est commandes que que nous on garde dans le back-office alors c'est pas encore fait mais on va avoir des interactions avec avec l'ERP pour pour venir mettre à jour la commande dans l'ERP et vice versa ah oui c'est vrai qu'on a on a aussi cette notion là c'est que en fait donc le 3 soleil veut pouvoir mettre à jour du coup la commande donc depuis leur ERP veut pouvoir mettre à jour du coup la commande dans Drupal pour que le client bah voilà si demain le client va en agence et dit bah je veux un port de vélo qu'il puisse le retrouver du coup dans son dans le détail de sa commande du coup pour ça on a utilisé commerce commerce API le truc c'est que dans commercial API il y a des contraintes qui disent bah voilà on peut pas modifier les trucs où on peut pas modifier la commande et donc parce que forcément dans un état on va dire classique où on commande un t-shirt ou autre une fois que la commande elle est payée elle est censée être validée et complétée et vu que c'est pas notre cas du coup comme je dis tout à l'heure on est en mode validé et la commande n'est pas fermée elle est fermée que au retour du camping-car bah du coup toute cette partie là de commerce API bah du coup on a dû la faire à la main non pas d'autres questions ? bah écoute n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole ou même après hein moi j'en aurais si mais bon mais s'il y a pas d'autres questions bah du coup on peut s'arrêter là ouais je mettrai bah je te donnerai Marine du coup les liens de ma slide enfin le lien de ma slide enfin de mes slides plutôt dans lequel si on tombe dessus hop dans lequel j'ai mis des liens utiles donc le projet Drupal Commerce la stack que j'ai utilisé de Flanton et Grosat également bah le bah le le site de l'assaut aussi parce que ça m'a quand même bien aidé et aussi la doc Drupal Commerce top merci beaucoup pas de rien du coup je vais arrêter la vidéo là et si vous voulez continuer à papoter ah bah Steve vas-y si t'as une question avant qu'on coupe oui vas-y vas-y n'hésite pas à me poser des questions on est là pour ça ah non je pense qu'il voulait réagir pour un verre je pense ok ça marche et bien donc j'arrête la vidéo merci tout le monde et puis bah si vous voulez papoter Drupal Commerce etc alors n'hésitez pas c'est plus générique là pour le coup Merci.